Le défi des futurs années pour la télévision publique sont les défis financiers. C'est pour ça que je crois que la tâche prioritaire du management de la télévision publique sera d'établir et de stabiliser économiquement et financièrement la société publique de télévision. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois dépassé et payé les dettes historiques que nous avons déjà, nous devons faire face à des véritables contraintes financières. Vous savez bien, pour ramasser la redevance dans tous les pays, ça c'est un sérieux problème parce que personne ne veut pas payer de plus. En tout cas, nous avons la plus petite redevance d'Europe en comparaison avec la télévision publique européenne. Donc l'économie va juger et va décider la destinée de la télévision publique toujours d'ici en dix ans. Pour nous, c'est très important d'avoir des liens plus proches avec l'EBU, l'UER. Nous savons très bien qu'une fois d'être membre, nous avons des obligations, mais aussi des attributions, de manière d'encourager les relations entre les membres et aussi de pouvoir faire part des programmes stratégiques que l'UER engage dès maintenant. Nous sommes tout à fait actifs et engagés pour participer de manière pratique à des projets de nouveauté qui vont impliquer non seulement des connaissances et des professionnistes, mais aussi une volonté d'être solidaire dans cette démarche de créer un langage commun entre les télévisions publiques européennes et pas seulement. Nous savons très bien que s'associer, c'est plus fort qu'agir individuellement. Pour nous, être membre de l'UER, c'est tout à fait honorant, mais aussi ça nous oblige toujours.